Bonsoir tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne Math Inter, la chaîne des mathématiques au collège en langue française. Donc dans cette vidéo, comme vous le voyez ici, on va traiter la notion du triangle rectangle. Donc je rappelle ici que cette vidéo est adressée aux élèves de la deuxième année du parcours international. Donc dans cette vidéo, précisément ce qu'est-ce qu'on va voir, on va traiter la notion du triangle rectangle et le cercle circonscrit. On va aborder également le théorème de Pythagore, qu'on va appliquer toujours dans le triangle rectangle. On va voir aussi la notion de la, bien du cosinus de la mesure d'un angle aigu, et on finit par une introduction sur la notion de la racine carrée d'un nombre positif. Donc on va aborder le premier paragraphe qui concerne le triangle rectangle et le cercle circonscrit. Donc on va faire un petit rappel qui concerne le triangle rectangle. Donc lorsqu'on a un triangle rectangle, par exemple, on prend un triangle, pardon, triangle ABC qui est rectangle par exemple en A. Donc on dit que le triangle ABC est rectangle en A, quand est-ce que lorsqu'on a soit à droite à B perpendiculaire à droite à C, ou bien la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés, ou bien également l'angle B et l'angle C sont complémentaires, ça veut dire la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à 90 degrés. Donc voilà comment on définit un triangle rectangle. Donc on définit un triangle rectangle, soit en disant que l'un des deux côtés sont perpendiculaires, les côtés AB et AC sont perpendiculaires en A, ou bien la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés, ou bien l'angle B et l'angle C sont complémentaires, ça veut dire la somme de leur mesure est égale à 90 degrés. On a également cette notion, le côté BC s'appelle, pardon, le côté BC s'appelle l'hypoténuse, hypoténuse, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, donc qui vient en face à l'angle droit. Donc on a également le côté BC, le côté, pardon, AC et le côté AB qui s'appelle le côté adjacent à l'angle droit. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui vient en face à l'angle droit, c'est A, et les côtés qui sont adjacent à l'angle A, s'appellent les côtés AB et AC dans cette figure, sont les côtés adjacent. Donc qu'est-ce qu'on a dans le triangle rectangle ? Donc je peux effacer cette définition. Clear all. Donc lorsqu'on a un triangle rectangle, comme tout triangle, lorsqu'on a un triangle quelconque, on peut construire les médiatrices des côtés de ce triangle. Donc la médiatrice, je rappelle que c'est la droite qui passe par le milieu des côtés et qui lui est perpendiculaire. Par exemple, lorsqu'on a un segment AB, ou bien un segment MN, ça veut dire quoi ? La médiatrice du segment MN, la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu et qui est perpendiculaire au support du segment. Ça veut dire qu'on dit que Delta, par exemple, est la médiatrice du segment MN, quand est-ce, lorsqu'elle vérifie deux conditions. La première condition, c'est que Delta doit être perpendiculaire à la droite MN. La deuxième condition, c'est que Delta passe par le milieu. Par exemple, ici, on l'appelle, par exemple, I. Donc, on va dire que la droite Delta passe par le point I. Donc, le point I ici représente, représente le milieu. Donc, si on construit, donc, je change de couleur. Si je construis la médiatrice du premier côté, par exemple, la deuxième médiatrice, médiatrice du deuxième côté, donc ici, on a un angle perpendiculaire qui passe par le milieu. Ici aussi, on a un angle perpendiculaire, la droite passe par le milieu. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté dans le cours ? Nous avons vu que les médiatrices se coupent, bien sûr, toujours sont concourantes. on construit la troisième médiatrice, la médiatrice de BC. Donc, la médiatrice, la médiatrice, bien sûr, elle est toujours perpendiculaire. Donc, ici, on a un angle droit, et qui passe par le milieu. Bon, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu que les médiatrices, les trois médiatrices, bien sûr, sont concourantes, mais lorsqu'on a le triangle rectangle, on a une particularité sur le point de concours. Le point de concours des trois médiatrices, c'est, ou bien, coïncide avec le milieu du côté BC. ça veut dire que les trois médiatrices sont concourantes au milieu du côté BC. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Donc, lorsqu'on construit le cercle circonscrit, le cercle circonscrit, ça veut dire le cercle, donc ici, je peux le déplacer, c'est le cercle qui passe par, bien sûr, le sommet du triangle, oui, donc là, je n'ai pas de compas ici dans cette application, donc je vais débrouiller. Donc, voilà, par exemple, le cercle, pardon, le cercle circonscrit, ça veut dire quoi, le cercle circonscrit ? Ça veut dire le cercle qui passe par les sommets A, B et C. Donc, ça représente quoi le point de concours ? Le point de concours, c'est le centre du cercle circonscrit. Donc, quels sont les résultats ? Par exemple, supposons que le point, le centre, le centre ici, on va l'appeler par exemple le point O. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Donc, puisque le cercle est circonscrit au triangle ABC, alors comme résultat, on peut dire que la distance OA A égale la distance OB égale la distance OC. Pourquoi ? Tout simplement parce que la distance OA, c'est un rayon. Donc, ici, on a un segment, on peut construire un segment dont les extrémités sont O et A. Le O, le point OC, le centre, et le point A appartient au cercle. Ça veut dire la distance OA, c'est un rayon. La même chose pour la distance OC. Le point OC, le milieu, le point C appartient au cercle. Donc, la distance CC, c'est un rayon. De même pour OB. Donc, déjà, on a OC égale OB, ça veut dire la distance OB, c'est aussi un rayon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat dans le triangle rectangle ? Donc, le résultat qu'on peut en déduire, c'est que dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse, ça veut dire ici, le point O, le milieu de l'hypoténuse, est équidistant au sommet du triangle. ça veut dire que le point O est équidistant au sommet du triangle ABC. Pourquoi ? Parce qu'on a OC égale OA égale OB. Donc, voilà le théorème que nous avons établi dans le cours. Le point O, ça veut dire le milieu de l'hypoténuse, dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse, est équidistant au sommet du triangle. ou bien, on peut l'exprimer de l'autre façon. Le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle, c'est le milieu de son hypoténuse. Je répète, on peut dire que dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant au sommet du triangle, ou bien, le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle, c'est le milieu bien coïncide avec le milieu de l'hypoténuse. On a quelques théorèmes qui sont des théorèmes réciproques, que je vais effacer. Donc, lorsqu'on a un triangle, donc je vais construire un triangle. Donc, pour le moment, je vais construire un triangle. Je suppose que c'est un triangle qui n'est pas rectangle. Donc, oui. Donc, supposons, par exemple, ici, on a un triangle abaissé. Supposons que nous avons construit le milieu de l'un de ses côtés, par exemple, le côté baissé. Par exemple, on suppose qu'au MC, le milieu du côté baissé. Donc, si on mesure la distance MA, donc si on mesure la distance MA, on trouve que la distance MA égale la distance MB égale la distance MC. Ça veut dire que si le point M vérifie la condition MA égale MB égale MC. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? Donc, si MA égale MB égale MC, alors on peut dire que le triangle abaissé est rectangle, rectangle, bien sûr, en A. Donc, ADC, c'est la réciproque du théorème précédent. Donc, le théorème précédent nous affirme que lorsqu'on a un triangle abaissé rectangle en A, alors le milieu de son hypothénieuse est équidistant au sommet du triangle. Mais, le théorème réciproque nous affirme que lorsqu'on a un triangle, si le milieu d'un côté, par exemple, ici, le côté s'est baissé, si le milieu d'un côté est équidistant au sommet du triangle, alors on peut dire que le triangle est rectangle en A. Donc, c'est le théorème réciproque. On peut l'exprimer d'une autre manière. Donc, je vais effacer. Je peux construire un cercle. On peut faire, je peux construire, par exemple, un cercle de diamètre, bien sûr, par exemple, supposons que son diamètre, c'est le segment, par exemple, baissé. Donc, si je construis sur ce cercle, donc, un point qui appartient au cercle, sur le cercle, donc, je peux appeler ce cercle, le cercle C. Par exemple, ici, le centre, c'est O. Donc, BC, c'est un diamètre, bien sûr, ça veut dire que le point O, c'est le milieu du côté BC, ou bien du segment BC. Alors, si on construit, je place un point, quelconque sur le cercle. Par exemple, ce point, on va l'appeler le point A. Par exemple, ici, le point, le point A. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le triangle ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce triangle ? Le triangle ABC, ce triangle-là. Quelle est sa nature ? Alors, on peut affirmer, on peut démontrer que le triangle ABC en question, c'est un triangle rectangle en A. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, puisque le point A appartient au cercle C de centre O et de diamètre PC, ou bien du rayon OB et du rayon OC, alors ça veut dire que le point A vérifie la condition suivante. Le point A, ça veut dire, on a OA égal OB égal OC. Donc, pourquoi ? Tout simplement, parce que le point A appartient au cercle C, ça veut dire, ça veut dire, la distance OA, c'est un rayon, la distance OB et la distance OC sont aussi des rayons. Donc, on peut dire, on peut en déduire que le point O, le point O est équidistant, le point O est équidistant au sommet du triangle ABC. Le point O est équidistant au sommet du triangle ABC. Alors, qu'est-ce que nous avons vu précédemment ? Nous avons vu que si un point, si le milieu d'un côté dans un triangle, si le milieu d'un côté est équidistant au sommet du triangle, alors le triangle qu'on peut en construire, c'est un triangle rectangle. Donc, voilà les théorèmes que nous avons établis dans le cours qui concernent le paragraphe, le triangle rectangle et le cercle circonscrit. On passe maintenant à quelques exercices. Donc, je vais faire avec vous des exercices corrigés sur ce paragraphe. Donc, on va essayer d'établir ou bien on va essayer d'appliquer les propriétés que nous avons établies pour l'instant. Donc, commençons par exemple par cet exercice. Donc, ici, c'est l'exercice numéro 1. Donc, ces exercices, j'ai déjà publiés. Je les ai déjà publiés sur la page Facebook. Donc, ce sont des exercices bien sûr corrigés. Vocabulaire. Donc, on va tester quelques vocabulaires. Donc, on considère les triangles rectangles suivants. Par exemple, ici, vous avez deux triangles qui sont construits et un triangle qui n'est pas construit. On va le construire. Donc, commençons par le triangle bleu. Donc, ici, on a un triangle bleu abaissé et un triangle vert triangle EF, EFJ. Donc, la question est la suivante. Écrire trois phrases avec l'expression est rectangle en. Par exemple, on va compléter ces phrases. Donc, pour le triangle bleu, c'est un triangle, bien sûr, comme vous le voyez ici, c'est un triangle abaissé. Donc, il est rectangle en A. Donc, la phrase qu'on peut écrire, c'est que le triangle abaissé est rectangle en A. Donc, je répète, c'est un exercice, je rappelle, c'est un exercice corrigé. Donc, les écritures en jaune, ce sont les réponses. Donc, ABC, le triangle bleu, ABC, il est rectangle en A. Le triangle vert, EFJ, le rectangle, comme vous le voyez ici, c'est 11G. Le triangle IGK, donc, il n'est pas tracé, on peut le faire. Donc, ici, on a IG est égal à 12 cm, IK est égal à 13, et JK est égal à 5. Donc, on va essayer de tracer ce triangle. Donc, IK est égal à 13, donc je commence par IK. Je construis un segment dont la longueur est égale à 13. Donc, c'est IK. 13 cm, bien sûr. On va construire, à l'aide du compas, les deux côtés qui restent, par exemple, IG est égal à 12, et JK est égal à 5. Donc, comment on fait ? Je commence par exemple par 12, IJ. Donc, IJ est égal à 12, ça veut dire qu'on va placer la pointe sèche du compas en I, et on va tracer un segment dont la longueur, ou bien un arc de cercle, dont l'ouverture du compas est égale à 12. Donc, la pointe sèche du compas en I, j'ouvre le compas, d'une mesure, à l'aide de la règle, d'une mesure égale à 12 cm, et on trace un arc de cercle. Donc, ça veut dire, cette distance, cette distance, est égale à 12, cette distance, bien sûr, est égale à 12, etc. Donc, ici, j'ai tracé un arc de cercle, donc, cette distance, ces distances sont tous égales, et sont égaux, ou bien sont égales à 12. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va construire un autre arc de cercle, de rayon, ou bien d'ouverture, est égale à 5 cm. Donc, je déplace le compas du point I au point K, et on trace un arc de cercle, dont le rayon, bien sûr, est égal à 5 cm. Ça veut dire, la distance, ici, c'est 5, ici, c'est 5, etc. Donc, on a un rayon, qui est égal à 5. Donc, on constate que les deux arcs que nous avons construits se coupent en un point. Donc, le point d'intersection, voilà, c'est le point J. Donc, on a la distance, cette distance est égale à 12. Nous avons construit cette distance à l'aide du compas. La même chose pour cette distance, elle est égale à 5. Nous l'avons construit à grâce, et bien, à l'aide du compas. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur la nature de ce triangle ? Le triangle IJK est ainsi construit. Vous allez constater, ou donc, vous pouvez le vérifier, vous allez vérifier que le triangle est le rectangle en J. Donc, voilà la réponse. Le triangle IJK, c'est un triangle qui est rectangle en J. Le triangle IJK, c'est un triangle qui est rectangle en J. On passe à la deuxième question. Il nous demande de faire la chose suivante. Écrire trois phrases avec l'expression et l'hypoténuse 2. Donc, nous avons défini l'hypoténuse comme étant le côté qui vient en face à l'angle d'or. Donc ici, le côté qui vient en face à l'angle droit A, c'est le côté baissé. Donc, on peut dire le côté baissé est l'hypoténuse du triangle ABC. La même chose ici pour le triangle vert, le triangle EFG. Le côté opposé à l'angle droit, c'est FE. Donc, on va dire que FE est l'hypoténuse du triangle EFG. La même chose pour le triangle IJK. Donc, nous l'avons construit ici. Le triangle IJK est le rectangle en J. Donc, le côté qui vient, ou bien qui est en face à l'angle J, c'est le côté IK. Donc, on va dire que le côté IK, c'est l'hypoténuse du triangle IJK. Pour chaque triangle, question C, pour chaque triangle précise où se situe le centre de son cercle circonscrit et calcule son rayon. Donc, voilà ce que nous avons vu précédemment. Lorsqu'on a un triangle rectangle, lorsqu'on a un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit au triangle. Donc, quelle est la relation ? Quelle est la relation entre, par exemple, OA, OA, OB, OC, avec BC ? Quelle est la relation qui existe entre la distance OA, la distance OB, la distance OC, et la distance BC ? C'est que la distance OA égale la distance OB, égale la distance OC. Les trois distances sont égales, bien sont égales, pardon, à la moitié de BC. C'est égale à BC sur O2. Pourquoi ? Tout simplement, puisque OC est le milieu du côté BC, ça veut dire la distance OB et la distance OC sont égales. Donc, OB et OC sont égales. Donc, OA, c'est un rayon, donc OA égale OB égale OC. Quelle est la relation entre OC et BC ? C'est que la distance OC, par exemple, c'est la moitié de la distance BC. Donc, on va utiliser ce résultat pour répondre à cette question. Donc, ici, on a le triangle ABC qui est rectangle OA. Donc, l'hypoténuse, nous avons dit que l'hypoténuse du triangle ABC, c'est le côté BC. Donc, si on construit le triangle, le cercle circonscrit au triangle ABC, le centre de ce cercle coïncide avec le milieu de BC. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Comme ABC est un triangle rectangle OA, alors son cercle circonscrit a pour centre le milieu de BC. Le milieu du côté BC, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Quel est son rayon ? Bien sûr, le rayon du cercle. Si BC est un diamètre, alors, on dit le diamètre, oui, un diamètre du cercle, comme on dit, on dit aussi la diagonale. Donc, il ne faut pas les confondre. le diamètre du cercle BC. Donc, son rayon, bien sûr, c'est la moitié de BC, donc on divise BC sur... La même chose pour le triangle FG. Donc, comme FG est un triangle rectangle G, alors, son cercle circonscrit, quel est son centre ? Le centre du triangle, ou bien du cercle circonscrit au triangle FG, c'est le milieu du segment FE. Donc, pour trouver le rayon, il suffit de diviser FE par 2. Donc, voilà, ici, EF sur... Nous avons vu que le triangle IGK, c'est un triangle rectangle, bien sûr, en J. Donc, le centre du cercle circonscrit, il se situe au milieu du côté IK. Donc, on a ici, par exemple, le point O. Donc, si j'appelle ce point O, alors, la distance IG est égale à la distance II, pardon, OG est égale à la distance OI est égale à la distance OK. Ça veut dire que le centre du cercle circonscrit, c'est la moitié, bien sûr, il se situe au milieu du côté IK. Ça veut dire la distance OI est égale à la moitié de la distance IK. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici ? Donc, comme IGK est un triangle rectangle en J, alors, le centre du cercle circonscrit, bien sûr, il se situe au milieu, pardon, donc, il se situe au milieu du côté IK, et le rayon, c'est la moitié de IK. Donc, on sait déjà ici que IK est égale à 13. Donc, IK est égale à 13. Donc, 13 sur 2, ça fait 6,5. On passe à l'exercice 2. Donc, je vais voir avec vous l'exercice numéro 2. Donc, ici, on a un triangle, comme vous le voyez, un triangle FG qui est rectangle en E. Donc, ils nous ont donné 5 cm comme distance, ici, EG, et FG c'est égale à 7. Donc, construit ce cercle pour la médiane issue du sommet E et celle issue du sommet F. Donc, je rappelle ici que la médiane, c'est l'intervoi qui passe par le sommet et passe aussi par le milieu du côté opposé. Donc, voilà, ici, on a une figure. Donc, voilà le triangle EFG. Donc, le point E ici, le point F et le point G. Donc, pour construire les médianes, nous avons besoin des milieux des côtés EG, et FG. Donc, ici, le point J, c'est le milieu du côté EG. Le point I, c'est le milieu du côté FG. Donc, on relie F à J pour obtenir la première médiane. La médiane, c'est la droite qui passe par le sommet et le milieu du côté opposé. La deuxième médiane, la voilà. Donc, qui passe par E, le sommet, et par le milieu du côté opposé. Donc, construit son cercle circonscrit et calcule son rayon. Donc, on va construire le cercle circonscrit et on va calculer le rayon. Donc, je rappelle ici, puisque c'est un triangle rectangle, alors le centre du cercle circonscrit coïncide avec le milieu de l'hypoténuse. Donc, ici, pourquoi ? Parce que le triangle et les rectangles ont E. Donc, le milieu de l'hypoténuse, c'est GF. Le milieu de GF. Donc, voilà. Donc, ici, le segment, c'est GF. Son milieu, c'est le point I. Donc, le point I, qu'on représente pour le cercle, il représente le centre. Ça veut dire, le point I, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle EFG. Donc, on a GF est égal à 7. GF, donc, d'après les données de l'exercice, GF est égal à 7 cm. Donc, si on divise GF par 2, ça veut dire 7 par 2, nous avons trouvé 3,5 cm. Ça veut dire que le point I, c'est le centre du cercle circonscrit et le rayon du cercle circonscrit, ça veut dire IE, qui est égal à IJ, qui est égal à IF, est égal à 3,5 cm. 5 cm. On passe à cet exercice, c'est l'exercice 4. Donc, qu'est-ce qu'on a ? À partir d'un triangle isocèle, donc, on va construire un triangle isocèle, le voilà, c'est ART, c'est un triangle isocèle, donc voici le codage utilisé. Voilà. Donc, trace un triangle ART isocèle en A, le voilà, on appelle S le milieu de RT. Le point S, c'est le milieu du côté RT. La première question montre que le triangle TAS est rectangle en S. Le triangle TAS, TAS, le triangle TAS, donc je peux le construire ici. le triangle TAS, je dois effacer quelque chose, oui, par exemple, le triangle en question, TAS, celui-là. donc, le triangle TAS, voilà. Donc, il est rectangle, bien sûr, en S. Donc, pourquoi il est rectangle en S ? Donc, on sait déjà, d'après ce que nous avons vu dans les droits remarquables d'un triangle, donc, lorsqu'on a un triangle isocèle, alors, si on projette le sommet principal, donc ici, le sommet principal, c'est le point A, donc, si on projette le sommet principal sur le côté opposé, alors, il coïncide avec le milieu du côté RT. Ça veut dire que la distance, bien sûr, SR est égale à la distance ST, et on a aussi que la droite AS, elle est à la fois médiatrice du côté RT, elle est aussi la bisectrice de l'angle A, elle est la hauteur du triangle ART, elle est aussi la médiane du triangle ART. Ça veut dire que les trois droits remarquables sont confondues. AS, c'est une médiatrice, c'est une bisectrice, c'est une médiane, et c'est une hauteur. Donc, voilà la réponse. Comme le triangle ART est égale en A, alors, la médiane AS, ça veut dire la droite AS, ici, du sommet principal, le sommet principal, ici, c'est le point A, c'est aussi une médiatrice de la base. Ça veut dire que c'est une médiatrice du côté RT. Or, on sait que la médiatrice est la droite qui passe par le milieu qui est perpendiculaire. Ça veut dire, ici, qu'on a un angle droit. Donc, si on a ici un angle droit, alors, on peut dire que le triangle AST et le triangle ASR sont deux triangles rectangles en S. La question C montre que le cercle C de diamètre AR et le cercle C' de diamètre AT se coupent en A et S. Donc, ici, on a un triangle. Donc, je viens de dire que le triangle AST est le rectangle en S. Alors, son hypoténus, c'est le point, c'est le côté, pardon, AT. Donc, le milieu, le milieu de, donc, voilà le milieu. Donc, par exemple, on va l'appeler le point O, le milieu du côté AT, le milieu du côté AT, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle, triangle AST. Pardon. Le triangle, donc, je ne peux pas construire ce cercle. Donc, l'application ne permet pas de le faire. Oui, donc, le triangle AST et les rectangles en S, ça veut dire le milieu de l'hypoténuse de ce triangle, qui est le côté AT, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle AST. Donc, si on construit le cercle circonscrit au triangle AST, son centre coïncide avec le point O. ça veut dire que le cercle ainsi construit, il passe par A, il passe par S, et il passe par T. De l'autre côté, le triangle ASR est rectangle en S, toujours. Donc, ici, on a un angle droit, aussi. Donc, le côté opposé à cet angle droit, c'est le côté AR. Donc, ici, je peux construire le milieu, par exemple, on l'appelle le point I. Donc, le point I qu'on représente, il est à la fois le milieu de l'hypoténuse qui est AR, et aussi le centre du cercle circonscrit au triangle AST. Ça veut dire, si on se construit, si je construis le cercle circonscrit au triangle AST, son centre coïncide avec le milieu de RT. Ce cercle, bien sûr, il passe par R, il passe par S et il passe par A. Et le cercle précédent, il passe par S, il passe par A, il passe par T. Ça veut dire que le cercle circonscrit au triangle AST, et le cercle circonscrit au triangle ASR, les deux passent par A et S. Ça veut dire, le cercle C et le cercle C' se coupent en A et S. Donc, je peux passer à un autre exercice. par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, voilà, je peux faire celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice ? Il nous demande de calculer la distance AB, la distance EF en justifiant. Donc, ici, on a un triangle, comme vous le constatez, c'est un triangle rectangle en C. Donc, ce triangle est rectangle en C. Donc, nous avons dit que le milieu de l'hypoténuse est équidistant au sommet du triangle rectangle. Donc, calculé et justifié AB. Donc, la distance AB, c'est égal à quoi ? Donc, puisque la distance CM est égale à la distance AM est égale à la distance MB. Pourquoi ? Parce que le point M est équidistant au sommet du triangle. Ça veut dire, ici, je peux ajouter le même codage que celui-là. Donc, le même codage. Donc, la distance MC égale à la distance MA égale à la distance MB. Donc, si la distance MC est égale à 5, alors, ici, on a 5 cm. De même, ici, on aura 5 cm. Ici, c'est égal à 5 cm. Donc, puisque M, c'est le milieu, ça veut dire que les points A, M et B sont alignés. Alors, la distance AB est égale à 2 fois la distance AM. Ça veut dire que la distance AB est égale à 10. Donc, voilà. On sait que ABC est rectangle en C. Or, d'après la propriété Or, si un triangle est rectangle, alors, la médiane relative à l'hypoténuse mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, la distance CM, la distance CM, c'est égale à la moitié de AB. Donc, nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu. Donc, CM est égale à MA, est égale à MB. Donc, quelle est la relation entre MA et AB ? La distance MA est égale à la moitié de la distance AB, c'est-à-dire CM égale à la moitié de AB. Donc, CM est égale à 5. Donc, quel est le nombre dont la moitié est égale à 5 ? C'est le nombre 10. Ça veut dire que la distance AB est égale à 10. La même chose dans le triangle DEN. Ce triangle est le rectangle, pardon, en E. Donc, nous avons ici à calculer EF, sachant que DN est égale à 8 cm. Donc, ici, on va appliquer la propriété. Dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant au sommet du triangle. Ça veut dire la distance EF égale à la distance DF égale à la distance FN. Et ceci vérifie, ou bien le point F vérifie, c'est que F, c'est le milieu de DN. Donc, la distance DF égale à la moitié de la distance DN. C'est-à-dire, la distance EF est égale aussi à la moitié de la distance DN. Et la moitié de la distance DN, ça veut dire la moitié de 8, c'est C4. Donc, on sait que DN est un triangle rectangle en E. Donc, le voilà. On sait aussi, d'après la propriété, que si un triangle est rectangle, alors la médiane relative à l'hypoténuse mesure la moitié de l'hypoténuse. Ça veut dire que cette distance EF, c'est toujours la moitié de le côté opposé à l'endroit. Ça veut dire la moitié de l'hypoténuse. Donc, puisque l'hypoténuse mesure 8, alors sa moitié, c'est égal à 4 cm. Continuons avec cet exercice, l'exercice numéro 6. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice numéro 6 ? Donc, voici. Les points, ce qu'on appelle les points crocycliques. Ça veut dire quoi les points crocycliques ? On va expliquer la signification de cette notion. Donc, ici, on a, comme vous le voyez, BO, distance BO est égale à 4. La distance BO est égale à 4. La distance OA est égale à 6. La distance OA est égale à 6 cm. La distance BA est égale à 3 cm. Donc, ici, c'est un triangle. Ce n'est pas un triangle rectangle. Vous le voyez ici. Triangle OBA. Ou bien, OAB, ce n'est pas un triangle rectangle. Mais, on va prolonger la droite. Ou bien, le côté OB, on va le prolonger. Et, on va construire la droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à OB. Donc, voilà le point d'intersection de la droite AM et la droite OB. Donc, c'est un point dans lequel la droite OB et la droite AM sont perpendiculaires. On va faire la même chose. On prolonge la droite AB et on construit la droite qui passe par O et qui est perpendiculaire à la droite AB. On prolonge, tout d'abord, on prolonge la droite AB. Donc, on construit la droite qui passe par O et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc, le point d'intersection, c'est le point E. Donc, ici, on a un angle droit. Donc, fais une figure en vraie grandeur. Donc, vous allez essayer de faire une figure en vraie grandeur. Vous allez démontrer que le point M appartient au cercle de diamètre OA. Pardon. Pourquoi le point M ? Donc, pourquoi ce point appartient au cercle dans le diamètre, ou bien le diamètre OA ? Donc, on va justifier pourquoi. On va démontrer aussi que le point M, les points M, O, N et A sont sur un même cercle. Donc, ça veut dire les points sont concycliques. Ça veut dire les points sont sur le même cercle. Donc, on va vérifier que le point O, le point A, le point M et le point N, les quatre points appartiennent au même cercle. Donc, on va travailler tout d'abord dans ce triangle, le triangle O, MA. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce triangle O, MA ? Bien sûr, c'est un triangle qui est rectangle O, M. Donc, d'après les propriétés précédentes, qu'est-ce qu'on en déduit ? Donc, puisque le triangle O, MA est un triangle rectangle O, M, alors le cercle circonscrit à ce triangle, son centre, c'est le milieu, c'est le milieu du côté OA, ça veut dire le milieu de l'hépoténuse. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler le point O. Donc, le point O, c'est le milieu du segment A. On va aussi utiliser le deuxième triangle, c'est le triangle O, N, A. Donc, c'est un triangle qui est rectangle, qui est rectangle O, N, bien sûr. Donc, d'après toujours la même propriété, dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit à ce triangle, son centre, c'est le milieu de l'hépoténuse. L'hépoténuse, c'est le côté qui est en face à l'angle droit, ça veut dire en face à N, donc c'est OA. Donc, le point O, donc, on représente le point O, donc, il représente à la fois le centre du cercle circonscrit au triangle AMO et il représente aussi le centre du cercle circonscrit au triangle O, A, N. Donc, voilà la question sur laquelle on va répondre. On va démontrer que le point N, tout d'abord, appartient au cercle de diamètre OA. Donc, on sait que le triangle O, M, A est le rectangle O, M. Or, si un triangle est rectangle, alors son centre, ou bien son cercle circonscrit a pour diamètre son hypothénuse, donc, ce que je viens d'expliquer. Donc, le point O, qui est le centre, ou bien le milieu de l'hypoténuse OA, ça représente le centre du cercle circonscrit au triangle O, M, O, M, A. Donc, si le point O représente le centre du cercle circonscrit au triangle O, M, A, ça veut dire que le cercle de centre O, il passe par O. Non, pardon, ici j'ai déjà O, donc je n'ai pas le droit d'utiliser O. Donc, par exemple, je vais utiliser le point I. Donc, pardon. Donc, je répète, le point I est le centre du cercle circonscrit au triangle O, M, A. C'est-à-dire, ce cercle, il passe par O, il passe par M, et il passe par A. Voilà. Donc, la deuxième question, bien la troisième, on va démontrer que les points M, O, N sont sur le même cercle. Donc, on sait que le triangle O, N, A, il est rectangle O, N. Et si un triangle est rectangle, alors son cercle circonscrit a pour diamètre son hypothénuse. Donc, le diamètre du cercle circonscrit c'est l'hypoténuse OA. Donc, le point I, ça représente aussi le centre de ce cercle. Donc, le cercle circonscrit au triangle O, N, A, il passe par O, il passe par N, et il passe par A. Donc, je répète, le centre du cercle circonscrit au triangle O, M, A, c'est le point I. Le centre du cercle circonscrit au triangle O, N, A, c'est le point I. Donc, ce cercle, il passe à la fois par A, M et O, et aussi par A, N et O. C'est-à-dire, les points O, A, M et N appartiennent au cercle de centre I et qui passe par O et A. Ça veut dire le diamètre OA. Donc, lorsqu'on a des points qui appartiennent au même cercle, par exemple, ici, O, A, M et N, donc, M, les points M, O, N et A, on les appelle des points co-cycliques. Ça veut dire... Voilà. Donc, je pense qu'on va terminer ce paragraphe. On va regarder le deuxième paragraphe. Donc, le deuxième paragraphe, ça concerne quoi ? Ça concerne le triangle, voilà, le théorème de Pythagore. Donc, j'efface tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore, c'est un théorème très simple. Donc, vous allez voir. Donc, bien sûr, le triangle doit être un triangle rectangle, par exemple, ABC. Donc, ici, c'est un rappel. Rappel de cours. Donc, lorsqu'on a un triangle rectangle, donc, je ne vais pas dire la même chose d'une deuxième fois. Un triangle rectangle, ça veut dire le côté AC, le côté AB sont perpendiculaires, ou bien la mesure de l'angle A, c'est égal à 90 degrés, ou bien l'angle B et l'angle C sont complémentaires. Le côté BC s'appelle l'hypoténuse. Le côté AB et le côté AC sont les côtés adjacents. Donc, que dit le théorème de Pythagore ? Il est très simple. Le théorème de Pythagore nous affirme de dire que le côté BC exposant 2, ça veut dire le carré de l'hypoténuse, donc ici, BC exposant 2, donc on lit cette expression, on lit le carré, donc exposant 2, c'est le carré, exposant 3, par exemple, c'est le cube, etc. Donc, exposant 2, on lit le carré de BC. Quel est ce BC ? Le côté BC, c'est l'hypoténuse. Donc, on dit que le carré de l'hypoténuse égale à quoi ? Égale à la somme. La somme de quoi ? À la somme des deux carrés des côtés adjacents à l'angle d'eau. Ça veut dire le carré de AB, ça veut dire AB exposant 2, et le carré de AC, ça veut dire AC exposant. Donc, à la fois, c'est le théorème de Pythagore. Donc, je répète, dans un triangle rectangle, par exemple, ici, ABC, dans le triangle rectangle ABC, qui est rectangle en A, qu'est-ce qu'on a ? Le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle d'eau. Ça veut dire le côté BC exposant 2 égale à AC exposant 2, donc c'est le côté adjacent à l'angle A, plus le côté adjacent à l'angle A, c'est le côté ici, le côté AB exposant 2. On va faire un exemple. Exemple, voilà, donc je vais construire par exemple, un triangle rectangle, je vais l'appeler tout d'abord ABC. Donc, supposons, par exemple, ici, on a 4 cm, 4 cm, ici, on a 3 cm. Donc, il nous demande de calculer la longueur du côté BC. Donc, puisque ABC est un triangle rectangle, donc ABC est rectangle et rectangle O, et rectangle OA. Alors, d'après le théorème de Pythagore, donc le théorème TH de Pythagore, Pythagore P magiscule, qu'est-ce qu'on a ? D'après le théorème de Pythagore, donc on a le droit ici d'écrire la relation. Donc, on va dire que BC exposant 2 égale AB exposant 2 plus AC exposant 2. Application numérique, c'est-à-dire c'est-à-dire BC exposant 2 égale, on va remplacer AB par sa valeur, donc ABC, c'est 4 cm, donc je vais écrire 4 exposant 2 plus, je remplace aussi la distance AC par 3, donc plus 3 exposant 2. On va continuer, donc 4 exposant 2, c'est 4 fois 4, ça fait 16, plus 3 exposant 2, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, la distance BC exposant 2, ça veut dire que le carré de BC est égale à 25. Donc, quels sont les nombres dont le carré est égale à 25 ? Donc, la distance BC est égale à quoi ? Donc, ici, on a, à vrai dire, on a deux relations, pardon, on a deux valeurs qui vérifient cette condition, donc je vais effacer, j'efface quoi ? Voilà, j'efface ce diapo. Donc, lorsqu'on écrit BC exposant 2 égale 25. Donc, ici, à vrai dire, on a deux valeurs qui vérifient cette condition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si BC est égale, bien sûr, à 5 ou bien à moins 5. Pourquoi ? Parce que 5 exposant 2, c'est 5 fois 5 égale à 25. Et on a aussi moins 5 exposant 2, c'est moins 5 fois moins 5, c'est égal aussi à 25. Donc, on a 25. On peut l'avoir de deux façons différentes, soit 5 exposant 2, soit moins 5 exposant 2. mais je dois barrer ce résultat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a ici une distance. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche une distance, ça veut dire qu'on cherche une valeur positive. Donc, si on cherche une valeur positive, alors je dois garder seulement le résultat 5. Donc, si BC exposant 2 est égale à 25, c'est que la distance BC doit être égale à 5. Donc, dans le triangle ABC, donc ce triangle, si le triangle ABC est rectangle, si le triangle ABC est rectangle en A, si AB est égale à 4 cm, AC est égale à 3 cm, alors, la distance BC doit être égale à 5 cm. Donc, pour ceux qui ont participé à l'Olympiade des mathématiques pour la deuxième année, je pense qu'ils vous ont donné quelques questions à propos du théorème de Pythagore. par exemple, ici, le nombre 3, le nombre 4, le nombre 5 forment un triplé. Donc, j'efface. Le nombre 3, le nombre 4 et le nombre 5 forment un triplé. Donc, ce qu'on appelle un triplé. c'est la donnée de 3, 3 nombres. Donc, quelle est la relation entre ces 3 nombres? C'est, si on calcule le carré de 3, on trouve 9. Si on calcule le carré de 4, on trouve 16. Si on calcule le carré de 5, on trouve 25. Alors, quelle est la relation entre ces 3 nombres? C'est que 9 plus 16 donne 25. Donc, ce triplé, ce triplé s'appelle un triplé pythagoricien. Ça veut dire qu'il vérifie la relation de Pythagore. Donc, 3 exposants 2 plus 4 exposants 2, ça donne 5 exposants 2. Donc, voilà le théorème de Pythagore. On va faire un autre exemple. On va construire un triangle, par exemple. Je vais l'appeler ce triangle, bien sûr, il doit être un triangle rectangle pour qu'on puisse utiliser le théorème de Pythagore. Donc, la démonstration de Pythagore, bien du théorème de Pythagore, je l'ai déjà publiée dans une vidéo. Donc, vous allez la trouver sur la chaîne YouTube, la chaîne Matinter. Donc, par exemple, supposons, ici, on a le point E, le point F et le point G. Ils nous ont donné, par exemple, ici, 10 centimètres et ici, on a, par exemple, 8 centimètres. Donc, il nous demande de calculer la distance G, G, E. Quelle est la mesure du côté G. Donc, ici, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, toujours, puisque le triangle ABC est rectangle, on va faire un texte. Puisque le triangle, quel triangle ? Le triangle E, F, G. Donc, je change de couleur. Je vais utiliser le jaune, par exemple. Voilà. puisque le triangle E, F, G est rectangle, rectangle O, rectangle O, en E. Puisque le triangle E, F, G est rectangle O, E. alors, virgule, alors, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a ? Deux points à la ligne. Voilà. Donc, d'après, puisque le triangle, puisque le triangle F, G, rectangle O, en E, alors, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a d'après ce théorème ? Donc, je vais continuer. On a l'hypothénuse, c'est GF. Donc, GF exposant 2, GF exposant 2, égale le côté EG exposant 2, plus le côté EF exposant 2. Application numérique. Donc, GF, on le connaît. Donc, GF, je vais la complacer par 10, bien sûr. 10 exposant 2 égale, égale à quoi ? Égale à EG exposant 2, plus, je vais remplacer EF, parce que, dans les données de l'exercice, EF est égale à 8. Donc, je vais écrire 8 exposant 2. Alors, je continue, 100, donc, 10 exposant 2, c'est 100, égale à EG exposant 2, plus, EG exposant 2, 8 exposant 2, ça fait 64. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, EG exposant 2, EG exposant 2, donc, c'est égale à 100, plus 64, je vais la transposer de l'autre côté, ça devient moins 64. Donc, 100 moins 64, ça fait 36. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche EG exposant 2, qui est égale à 36, bien sûr, on cherche EG. donc, quel est le nombre positif ? Donc, on cherche EG, ça veut dire, on cherche une distance, c'est-à-dire un nombre positif. Quel est le nombre positif dont le carré, quel est le nombre positif EG, dont le carré est égal à 36 ? Le nombre positif dont le carré est égal à 36, c'est 6. Donc, ça veut dire la distance EG égale à 6 cm. Donc, voilà la réponse. Donc, je dois mettre ici, à la place de ce point d'interrogation, je dois mettre 6. Donc, 6 exposant 2, plus 8 exposant 2, ça donne 10 exposants. Donc, voilà, comme application, nous avons vu deux exemples d'application du théorème de Pythagore. Donc, quand est-ce qu'on utilise le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore, on l'utilise souvent, ou bien, forcément dans un triangle qui doit être un triangle rectangle. Donc, pourquoi on l'utilise ? On l'utilise pour calculer l'un des côtés du triangle rectangle. Donc, parfois, par exemple, dans l'exercice précédent, on a calculé l'hypoténuse. Dans le calcul précédent, nous avons calculé l'hypoténuse. Mais dans cet exemple, par exemple, nous avons calculé l'un des côtés adjacents à l'angle droit. Donc, pour appliquer le théorème de Pythagore, je dois avoir un triangle, bien sûr, rectangle. Donc, pourquoi l'appliquer ? On l'applique pour calculer l'un des trois côtés du triangle rectangle. Soit en calculant l'hypoténuse, soit en calculant l'un des côtés adjacents à l'angle droit. On passe un exercice. On va faire un exercice. Oui, parmi les exercices qu'on peut faire. Donc, j'efface celle-ci. Donc, voilà. J'efface celle-ci. J'efface cette figure. Et j'utilise cet exercice. Voilà. Relation. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous constatez ici ? On a deux triangles rectangles. Le triangle EGH, le triangle EGH, les rectangles en H, et le triangle EGF, qui est rectangle en G. Donc, en utilisant les données de la figure ci-dessous, bien ci-dessous, recopie et complète les égalités suivantes. Donc, ici, EF exposant 2 t'égale à quoi ? FG exposant 2, EG exposant 2, etc. Donc, puisque le triangle GHE rectangle en H, alors, t'as pris le théorème de Pythagore, l'hypoténuse, ou bien le carré de l'hypoténuse, égale la somme des carrés des côtés adjacents à l'angle droit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit écrire ? On doit écrire GE exposant 2. Voilà. Où est-elle ? Voilà. GE exposant 2, donc, je peux commencer par FE, dans le triangle FEG, donc, pour respecter l'ordre de la question. Donc, EF exposant 2, donc, EF, ça représente quoi ? EF, c'est l'hypoténuse du triangle EFG, donc, EF exposant 2, c'est égal à GE exposant 2 plus GF exposant 2. Voilà. Le côté FE exposant 2, donc, l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse EF, est égal à FG exposant 2 plus EG exposant 2. Deuxième question. Donc, FG exposant 2, donc, grâce à cette relation, donc, je peux en déduire FG exposant 2, il suffit de transposer plus EG exposant 2, de l'autre côté. Donc, FG exposant 2, égale, EF exposant 2, plus EG exposant 2, ça devient moins EG exposant 2. La deuxième relation, EG exposant 2, donc, l'hypoténuse, ici, c'est EG, dans le triangle GHE, donc, GE exposant 2, est égal à GH exposant 2, moins, pardon, plus HE exposant 2, donc, voilà. GE, EG exposant 2, EG exposant 2, est égal à GH exposant 2, plus EH exposant 2, donc, si on veut calculer, par exemple, EG exposant 2, donc, EG exposant 2, donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, donc, pardon, dans ce triangle, EG exposant 2, c'est égal à FE exposant 2, moins FG exposant 2, donc, toujours dans le triangle EFG, donc, toujours dans le triangle EFG, donc, je répète, on a FE exposant 2, égal à GE exposant 2, plus GF exposant 2, c'est le théorème de Pythagore, donc, je peux calculer EG exposant 2, donc, je garde EG exposant 2, je transpose FG exposant 2, de l'autre côté, donc, à tout cas, il me reste ici, EG exposant 2, égal à EF exposant 2, moins FG exposant 2, je peux calculer, donc, c'est déjà mal ordonné ici, c'est pas un problème, donc, GH, donc, c'est dans l'autre triangle, EG, EFG exposant 2, oui, dans le triangle, dans le, toujours le premier triangle, donc, on a, je viens de dire, FE exposant 2, est égal à EG exposant 2, plus GF exposant 2, je peux calculer GF exposant 2, donc, GF exposant 2, ou bien, FG exposant 2, c'est la même chose, c'est égal à EF exposant 2, moins, GE exposant 2, je peux calculer EG, donc, EG exposant 2, dans le triangle, GHE, en utilisant le théorème de Pythagore, GE exposant 2, c'est égal à la somme des carrés, des côtés adjacent à l'endroit, ça veut dire, GH exposant 2, plus HE exposant 2, voilà, donc, grâce à cette relation, je peux calculer, EH exposant 2, donc, EH exposant 2, donc, je garde EH exposant 2, je transpose GH exposant 2, de l'autre côté, donc, EH exposant 2, égale, EG exposant 2, moins, GH exposant 2.